Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un super haul entre filles. C'est parti, j'ai l'énigre ! Hello ! Alors, comme elles viennent de vous dire, aujourd'hui, on est entre nanas et on va vous présenter un méga haul qui représente des articles qu'on a acheté sur plusieurs mois, ces derniers mois. Confinement oublié, j'ai envie de dire. Il a bien fallu se rattraper ailleurs. Donc voilà, on a trois catégories. Pour bébés, pour enfants et pour adultes. Alors, on va commencer par... Les bébés. Les bébés. Et quand on a des bébés, qu'est-ce qu'on a beaucoup, les filles ? Des couches. Beaucoup, beaucoup. Ouais, on dit beaucoup de couches. Alors, je vais vous présenter les couches de Julia. Hop ! Alors, c'est la marque Mama Beer. Alors, pour la petite histoire, à la base, j'avais des Pampers Harmonie classiques. Et en regardant un article sur le classement des meilleures couches, je suis tombée sur, bah du coup, Mama Beer, la marque, qui était classée 3ème. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir par curiosité, à peu près, comparer les prix, tout ça, sur Amazon. Et comme par miracle, c'était des couches Disney. Donc, il y a... Enfin, non. Mama Beer fait des couches Disney, mais il fait aussi des couches avec des petites fleurs, je crois, un motif. Mais là, si vous voulez, en fait, tous les mois, ça change. Enfin, tous les mois. Toutes les tailles de couches, ça change. Donc, ça, c'est la taille 2. Vous avez donc Winnie, l'ourson et porcinet dessus. Et en taille 1, on avait, hop, Dumbo et Timothée. Voilà, le focus, c'est bon. Voilà. Et pour le mois prochain, en taille 3, je crois que c'est Donald et Daisy. Et après, ça change tous les mois. Il y a Mickey, Plutôt, il y a les seins d'Almatien. Enfin, bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et il y a les lingettes aussi de la même marque qui font des lingettes Disney avec Bambi. Bon, pas sur les lingettes, je pense pas, mais en tout cas sur l'étui, enfin sur le packaging, en tout cas. C'est des dessins Disney, donc c'est bien sympa. Et elles sont super fines, mais ultra absorbantes. Donc, elles sont vraiment top et bien moins chères qu'en personne. Voilà. Ensuite, on va partir sur les vêtements. Alors, j'ai trouvé cette petite veste de Minnie vraiment adorable sur Vinted. Voilà, parce que vu que ça grandit très vite, ça sert à rien de mettre chère dans les vêtements pour le peu qu'ils vont les porter. Ensuite, toujours sur Vinted, d'ailleurs je vais éviter de dire Vinted mille fois parce qu'en fait tout vient de Vinted, sauf le dernier article. Donc là, on a un ensemble, qu'est-ce que c'est les filles ? Winnie l'ourson. Un ensemble Winnie l'ourson qui est vraiment super mignon. Hop, en parfait état. Tout est en parfait état. Tout ce que j'ai acheté, donc je suis vraiment contente. Là, on a obligé un ensemble. Les filles, c'est quoi ? Toy Story 4. Ouais, Toy Story 4. Voilà. Elle les a pas encore mis, ceux-là ? Alors, on va voir ce que ça donne sur elle, mais je pense qu'elle va être vraiment trop mignonne. Là, on a deux articles dans la même collection, je pense. Un peu un coup de cœur. Hop, le petit focus. Yes. Donc c'est Stitch et Angel. Donc là, on a une petite robe toute mignonne. Et donc, un petit t-shirt où ils se font un petit bijou les amoureux. C'est trop mignon. Là, on a un pull Marie que j'aime beaucoup parce qu'il est gris, anthracite et doré. Et ça change un peu des couleurs pastels de bébés, quoi. Voilà. Ça fait un peu plus rock'n'roll. Et là, on a un petit haut avec des ballons qui forment un peu mini, comme ça. Enfin, en forme de mini. Si je sais plus m'exprimer, ça va pas. Voilà. Qui vient à la base de chez Orchestra, mais que j'ai trouvé aussi sur Nintendo. Chez Orchestra, ils font beaucoup de choses Disney, que ce soit pour les bébés ou pour les enfants aussi. Il y a vraiment pas mal de choses. Et le meilleur pour la fin. Tadam ! Regardez comme il me va bien. Je serai toute belle pour Noël. Pour mon premier Noël. Donc, c'est... Hop, ça vient de Disneyland Paris, là. Cette fois-ci. Un petit pyjama. Mon premier Noël. Avec les petits pains d'épices dessus. Qu'on a aussi en peluche. Donc, on va pouvoir faire des belles photos. J'espère que la taille sera bonne d'ici Noël, mais je pense que oui. Hop ! Ça, c'était vraiment un coup de cœur, les filles. Quand on l'a vu, on l'a trouvé au Disney Store à Disney Village. Oui. Voilà. C'est mes villages. Donc, c'est tout pour la partie bébé. C'est déjà bien assez. Ah bah oui. Ah bah oui, beaucoup. Ensuite, on va passer à la partie des enfants. Donc, les filles, vous allez vous présenter vos affaires toutes seules parce que vous êtes grande. Ah oui. Alors, eh bah débrouillez-vous. Attends, ça va ? Donc, on a... Ici, on a un jersey. Attends, là, je vais le montrer comme ça, on te voit parler quand même. Alors, ici, on a un jersey mini. Un jersey mini, ouais. Ça ne fait pas partie d'une collection. Mais je le trouve beau. Ouais. Et on l'a trouvé sur Main Street au Main Street Motors. C'est ça, à Main Street Motors. Ils étaient en promo en plus, ça valait le coup. Je ne sais plus, ils étaient à moins 20%, moins 30%, je ne sais plus. Mais en tout cas, avec le pass, ça valait vraiment, vraiment le coup. Hop ! Et le même jour, on a pris donc pour toi, Mayna. Oui, c'est un jersey de la collection de Ariel. Oui. Il y a des paillettes. C'est la collection corail de Ariel. Oui. Et du coup, on l'a acheté au Main Street Motors. Motors. C'est dur à dire. Sur Main Street, du coup. Là, c'est la boutique où il y a Cruella dans sa voiture. Voilà. Et il y a toujours des articles sympas. Les dernières collections, souvent, sont là. Ensuite, ça, ça vient du Disney Village. De Disney Store ? Il y a à l'envers. Hop ! Disney Store, toujours sur Disney Village. C'est un registre de Star Wars. On travaille à Disney Store. Ouais, donc il est comme ça derrière. Et devant... Il y a un logo. Ouais, il y a le petit logo. Et franchement, ils sont super épais. C'est vraiment de la super qualité. On a bien chaud dedans. Ouais, on a bien chaud. Toi, Mayna, tu avais pris le jour-là celui-ci. Pareil. Donc, c'est qui, ça ? C'est R2D2. Ouais, c'est R2D2. C'est super mignon. Il y a le petit Star Wars aussi sur la manche, là. Hop ! Derrière aussi, il y a plein de petits détails. Et il... Et j'ai bien chaud aussi. Ouais. Il tient bien chaud. Pour l'hiver, c'est top. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted ce petit T-shirt. Qui brille dans le noir. Qui brille dans le noir. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Franchement, testé et approuvé. Qui vient de Disneyland Paris, mais que j'ai trouvé sur... Vinted. Sur Vinted, voilà. Hop ! Et ça, c'est ce que Kira a eu pour son anniversaire. Vas-y, ma plus, je te laisse présenter. Alors, ça, c'est un pull mini. Ouais, un pull mini avec des petites paillettes. Avec des lettres éparguées partout. Ouais. Et qui vient de chez... Tacos. Tacos. Qui ont pas mal aussi de Disney en général. Hop ! Ensuite... Ensuite, ça vient du même magasin. Ouais. C'est un T-shirt du Royaume. Ouais, un T-shirt, bien sûr, je vais vous le montrer de plus près. Un T-shirt, enfin, manche longue, du coup, avec Simba. Et le troisième... C'est du même magasin. Toujours Tacos, ouais. Oui. Hop ! Mais là, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Là, c'est devant et derrière. Bonjour ! Coucou les cucues ! Franchement, il est super mignon. Ouais. Voilà. Bah, c'est tout pour les enfants. Voilà. Ça me fait pas mal aussi. On va passer aux adultes. Donc, ce qu'on s'est acheté, Anto et moi, ces derniers mois. Alors, on va commencer... Je vais prendre la pile. Voilà. On va la retourner. Alors, on commence par un petit T-shirt avec Mickey en version un peu armée, comme ça. Enfin, militaire. Je sais pas trop comment dire. On a trouvé chez Primark. Hop ! Super sympa. On va plier en même temps. Ensuite, ça, ça vient de Shop Disney normalement. Mais comme c'est en rupture de stock, je l'ai trouvé sur Vinted. Moins cher que sur Shop Disney. Ce qui est très rare. Donc, j'en ai profité. Hop ! Voilà. Voilà. Vinted Mansion. Il est vraiment super beau. Et par contre, attention, il est très coloré parce que... Oui, il a attaché le coussin. Il a attaché le coussin qui est là qu'on a dû retourner parce que sinon le coussin est complètement violet. Voilà. Donc, faites attention. Je ne sais pas, lavez-le deux ou trois fois avant. Mais voilà. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Il est vraiment super beau. Ça, ça vient de Disney Store. C'est qui dessus les filles ? Roquette. Roquette. Roquette de... Gardien de la Galaxie. Absolument. Hop, il est vraiment super joli. Et j'adore l'effet qu'il y a. Et derrière, il y a aussi le logo. Ah oui, derrière, il y a le logo. Regardez. Hop, voilà. J'adore la couleur. Franchement, ça lui va très bien. Il est toujours beau dedans. Je ne dis pas ça pour qu'il soit content. Alors, ensuite, on a du Star Wars. C'était la journée Star Wars. En fait, on avait vraiment craqué quand les filles ont acheté leur veste. Tout ça, on a acheté le jersey, on a tout acheté. Hop, donc un t-shirt Star Wars qu'on a trouvé aussi au Disney Store, au Disney Village. Hop, là, c'est un peu plus ancien. Mais c'était pour la saison du Roi Lion avec Scar et les Trois Liennes. Et celui-là, on l'a acheté à Frontierland, à Thunder, mais ça, Mercantile. Bunait. Ah, mais c'est vrai. Il est dur à dire celui-là. Oui, mais par contre, tout le temps, souvent, mais non plus, quand on a fini la journée au parc, on va au Disney Village. Oui, en général, au Disney Village. Mais on ne trouve pas toujours tout au Disney Village. Il y a des choses qu'il faut vraiment prendre sur le parc. Ouais, Main Street. Main Street. Voilà, ou dans les autres shops, Emporium, tout ça. Alors, ça, ça vient de chez Wish. Hop, donc c'est un, hop, on le voit en entier. Un petit suite Woody. 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 Non mais n'importe quoi. Hop, avec à l'intérieur l'effet du petit bandana. Voilà. Et derrière, vous avez vraiment le petit détail, regardez. Vous avez le petit anneau. Il y a un serpent dans ma boîte. Hop. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Parce que, oui, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. Et là, non, franchement, la qualité est vraiment, vraiment bien. Hop. On va passer au jersey. Alors, il y en a des plus anciens et des plus récents. Donc, ça, c'est le premier canto qui s'était pris. C'est le classique, basique, noir et blanc. Voilà. Simple mais efficace. Hop. Ensuite, on a le premier que moi, je m'étais achetée. C'est la collection de la Belle et la Bête. Hop. Comme ça et avec l'effet un peu vieilli derrière en bronze. Hop. Vraiment super joli. Et puis, en bas, on a les petites paillettes comme ça aussi en bronze. Vraiment sympa. Celui-là, c'était vraiment un coup de cœur. Ensuite, on a... Bah, ça, c'est mon coup de cœur pour, on va dire, de ceux que Anto a. C'est le jersey Star Wars qu'on a trouvé. Ah, j'ai oublié de vous dire. Les deux premiers, on les a trouvés... Alors, le premier à Emporium et la collection à la Belle et la Bête, c'était à Main Street Motors. Et donc, celui-là, c'est à Star Trader, la boutique qu'il y a juste après Star Tour. Maintenant, on descend les escaliers. Voilà, après avoir descendu les escaliers. Ensuite, on a celui-là, hop, de la collection Néon Summer. Ouais, c'est ça, Néon Summer, qui est donc bleu et vert. Ça fait un peu penser aux aliens, c'est vrai. Bleu et vert, mais le bleu, c'était pas le bleu qu'on pensait en voyant les photos. Et en fait, en étant sur le parc, on a vraiment flashé sur la couleur. C'est vraiment sympa. Et pour finir, on a celui du roi lion qu'on nous a ramené. Alors, encore, merci à toi, Émilie. Hop, comme ça, et derrière, on a, donc, hop, franchement, il est vraiment super joli. J'adore, ça reprend vraiment bien le, je vous le remonte encore une fois. Hop, vraiment bien l'esprit du roi lion. Et celui-là, du coup, je sais pas de quelle boutique il vient, parce qu'on nous l'a ramené. Mais je dirais certainement la girafe curieuse, je pense. Donc là, on a fini avec les vêtements. On va passer, on va dire, aux accessoires. Alors, je m'étais trouvée sur Vinted, par hasard aussi. Hop, le portefeuille Lungefly Star Wars, donc avec R2D2 et BB8. Franchement, il est vraiment super beau. Je l'avais eu à une vingtaine d'euros, je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Et je vous avoue que depuis que je l'ai, j'ai que des compliments dessus. Dès que je veux faire mes courses, on me dit toujours, oh, c'est trop mignon. Donc voilà. Et, alors ça. C'est aussi du Lungefly. Je le voulais depuis très longtemps. Et mon chéri me l'a offert la dernière fois qu'on est allé à Disneyland Paris. On l'a acheté à Disney Fashion. Et il est vraiment super beau. Donc il y a, hop, la petite plaque. Donc celui-là, j'en avais vraiment rêvé. Il est vraiment super, c'est la qualité de Lungefly. Franchement, le prix, oui, certes, il est un peu élevé. Mais quand on voit la qualité, c'est pas si dingue que ça. Donc voilà. Et, en dernier, on a gardé le meilleur pour la fin. Enfin, en tout cas, c'est notre coup de cœur commun à tous. C'est top, là. Les Adidas Superstar version Star Wars Dark Vador. Hop. Alors on a Dark Vador, du coup, sur le bout. Là, vous avez la petite photo. C'est un peu flou, je crois. Focus. Il veut pas ? Ah, voilà, ça y est. Hop. Et là, vous avez les petites bagues écrites Star Wars aussi. À l'arrière, c'est comme ça. Hop. Et dedans aussi, les semelles, elles sont... Les finitions sont vraiment dingues. Vous avez les petites images sur les semelles. Elles sont vraiment sympas. Hop. Donc ça, c'est sur le site Adidas. Et celle-là, qu'on a eu du mal à avoir parce qu'elle est restée en rupture très longtemps. Et c'est les Adidas version Mandalorian. Elles sont magnifiques. Les détails sont vraiment dingues. Hop. Il y a vraiment plein, plein de petits détails. Pareil, c'est toujours écrit Star Wars sur les petites bagues en métal. Hop. Vous avez une petite pochette sur le côté, du coup, mais pas sur l'autre chaussure. Et toujours à l'intérieur, pareil. Ah, là, on va peut-être moins voir. Ouais, on va moins voir parce qu'elles sont plus profondes. Mais hop, je vous montre à l'arrière. Focus. Il a du mal. Mais voilà, en tout cas, elles sont vraiment super. Et c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Hop. Donc c'est pour les 40 ans, je crois. Et les boîtes, d'ailleurs, les boîtes sont super belles. On ne les a pas achetées parce que les boîtes sont vraiment, vraiment, vraiment jolies. Après, parce que ça fait objet de collection aussi. Et il y avait un poster dans celle du Mandalorian. Donc voilà. Et bien, c'est tout pour ce méga giga haul. Il n'est pas il m'étouffait. On a bien craqué. Donc on va se calmer un peu pour la fin d'année. Enfin, quoi que, il y a Noël qui arrive. Donc on est foutus. Donc voilà. Et bien, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain haul. Parce qu'on va attendre de cumuler, je pense, à peu près autant de choses. Donc ça va prendre un certain temps. Parce qu'on n'est pas non plus des foufous de la carte bleue. Donc voilà. Et bien, les filles, on se retrouvera certainement. On fera encore un haul, je pense, toutes les trois. Prochaine fois. Entre Nala. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, partager et un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'enthousiasme, les filles, s'il vous plaît. Parce que n'hésitez pas à liker. Alors, comment on fait ? D'accord. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.